... Je vous remercie vivement et je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de faire beaucoup plus ample connaissance avec Simone Veil dont je connaissais comme tout le monde le nom mais dont la plupart des oeuvres et celles-ci en particulier m'étaient inconnues. Je vous remercie de m'avoir conduit à semer un doute radical dans ma propre discipline qui est le fruit de cette lecture mais on va voir que peut-être un dialogue est possible. Je voudrais situer ce texte dans l'histoire. D'abord, Simone Veil l'a écrit en 1943 assez peu de temps avant sa mort et elle l'avait écrit sous forme interrogative. La personne humaine est-elle sacrée ? En fait, c'était, les données contingentes de la chose, une réponse à un discours que André Philippe, qui faisait partie de la France libre, avait prononcée à New York et dans laquelle il avait dit que les institutions futures de la France seraient dominées par un principe universel selon lequel la personne humaine serait sacrée. Et visiblement, Simone Veil, qui assistait à cette conférence, a été très irritée par cette expression et ce travail est en quête le fruit de sa résistance et de sa révolte devant cette affirmation que la personne est sacrée. Alors, la contingence est une chose, mais on tire des données contingentes, souvent des leçons pour des circonstances tout à fait différentes et c'est cela que je voudrais noter dans cette interprétation, dans cette analyse, parce que, quelles que soient les contingences, il y a dans un texte, surtout une portée intemporelle, dans ce texte-là, une portée intemporelle, même si les circonstances d'aujourd'hui ont considérablement changé. Mais visiblement, dans sa critique, elle nous incite à penser des institutions nouvelles et c'était le cas de la France au plein milieu de la guerre et c'est aujourd'hui le cas pour de toutes autres raisons liées à la mondialisation, à la technologisation et à des transformations assez profondes de la personne en elle-même, enfin, de ce qu'on appelle la personne ou de ce qu'on croit être la personne. Alors, évidemment, Simone Veil est très brutale, en tout cas pour les juristes, pas forcément facile à comprendre pour les juristes, peut-être que ça l'est plus pour les philosophes, et je cite d'emblée par où elle commence. Elle commence par discuter le vocabulaire, vocabulaire humaniste ou le vocabulaire personnaliste, en disant que, en en dénonçant le caractère erroné des mots personne et droit. Droit entendu, me semble-t-il, d'après elle, comme les droits individuels, les droits que l'on revendique, j'ai droit à ceci ou à cela. Non pas le droit avec un grand D, mais les droits. Alors, là où il y a, je cite, une erreur de vocabulaire, il est difficile qu'il n'y ait pas une grave erreur de pensée. Quelques lignes plus loin. Il est impossible de définir le respect de la personne humaine. Cette notion-là ne peut pas non plus être conçue. Prendre pour règle de la morale publique une notion impossible à définir et à concevoir, c'est donner passage à toute espèce de tyrannie. Quant à la notion de droit, je cite, notion lancée à travers le monde en 1789, elle a été, par son insuffisance interne, impuissante à exercer la fonction qu'on lui confiait. Amalgamer ces deux notions insuffisantes, en parlant de droit de la personne humaine, ne nous mènera pas plus loin. Eh bien, juristes d'hier et d'aujourd'hui, nous sommes sous le choc, un peu totalement sidérés. Nous aurions tout faux, parce que la personne, c'est un pilier, c'est une catégorie juridique indispensable, c'est vraiment le pilier de tout système juridique, dans la mesure où nous pensons, nous croyons peut-être à tort que le droit est fait par et pour les personnes. Alors, que faire avec un texte de ce genre, si daté par ailleurs, au regard des problèmes qui se posent aujourd'hui à nous, précisément quant à la notion de personne, non pas à la condition des personnes que nous aurions, mais à ce que c'est qu'une personne, selon le droit, j'entends. Je dois dire que j'ai été saisie d'impuissance, d'impossibilité de penser à la transposition de ce texte dans le domaine juridique, d'autant que ça me ramenait, vous me direz aussi, là je vous ramène en enfance, devant le concept, enfin la chose la plus élémentaire qui soit, que l'on apprend et que l'on sait même sans l'apprendre ce que c'est qu'une personne en droit dès la première année. Donc je suis ramenée à des choses absolument élémentaires, mais sauvée par un autre propos de Simone Veil, qui parle, et j'en remercie Madame de Lucie en particulier, parce que je l'ai trouvée dans son que sais-je, qui parle de la compréhension difficile des choses évidentes. Je m'abrite d'ailleurs cette affirmation qui me paraît très sensée. Alors, la personne est une catégorie générale du droit, une catégorie fondamentale du droit, et c'est le résultat d'un constat, l'existence des hommes, et d'une construction intellectuelle qui est source de régimes juridiques qui sont propres aux personnes. Cette notion est absolument nécessaire au fonctionnement du droit. Et le critère, enfin la caractéristique de la personne ou de la personnalité juridique, c'est l'aptitude des, entre guillemets, personnes, mais qui, à être titulaire de droit et d'obligation. Alors, la personne en Occident, c'est quelqu'un, au sens où il y a quelqu'un. Il se peut que dans certains pays ou dans certaines cultures, ce quelqu'un ne soit en réalité personne, parce qu'il n'y a pas de concept ou pas de notion applicable à ce que nous sommes. Il y a des êtres humains, bien sûr, mais on ne va pas les qualifier de personnes pour autant. Chez nous, il y a un concept, une catégorie, une notion. Pourtant, les grandes déclarations des droits, des droits fondamentaux, qui sont soit dans des déclarations internationales, soit dans les constitutions qui les ont intégrées ou qui s'y réfèrent, on emploie le mot homme, on n'emploie pas le mot personne. Il est tout à fait possible que cette mise à nu de la personne qui est ramenée à l'homme, qui est en quelque sorte déshabillée de ses masques, soit tout à fait opportune au moment même où l'homme, l'humain, comme on dit, le facteur humain, dirons-nous ailleurs, apparaît comme une source d'erreur et d'improvisibilité par rapport aux machines et finalement comme des gêneurs dans le fonctionnement d'un monde technique qui est totalement globalisé, lui, parce que les réglementations de la technique sur le plan mondial sont absolument identiques partout. Au Japon comme ailleurs, c'est les mêmes règles qui s'appliquent aux robots, aux recombinaisons génétiques, il n'y a aucune espèce de différence culturelle quand bien même la notion même de personne ou la culture ne la recevrait pas de la même manière partout. Alors peut-être que c'est cet homme mis à nu, cette réalité que nous sommes aussi et non pas le concept qui serait un moyen de prévenir les méfaits d'un monde qui serait totalement technicisé et ahumanisé, on ne pourrait pas dire déshumanisé, mais en dehors de la sphère de l'humain. Après tout, c'est ce que dit ailleurs Simone Veil, parce que préserver cet homme-là, elle le nomme des hommes qui ne seraient pas privés de la faculté de refus. C'est un texte de combat en fait, c'est un texte de colère aussi, semble-t-il. Pourquoi ? Parce qu'elle dénonce, elle dit quelquefois dans un autre texte, elle dit que la seule chose qui arrête l'homme, qui a des désirs infinis, qui se pourtuit toujours sa course, qui ne s'arrête jamais, qui veut toujours tout et plus, la seule chose qu'il arrête ce sont les obstacles. Alors finalement, un homme réel, concret, qui serait un homme obstacle, serait peut-être cet homme-là qu'il faille défendre contre ces phénomènes d'une conception purement technique et mécaniste des êtres humains comme des machines. Alors, il me semble qu'au terme et après beaucoup d'hésitation et de doute, je pouvais essayer de comprendre à quoi sert la notion de personne en droit, quelle est-elle et à quoi sert-elle. Vraiment des questions tout à fait élémentaires. Pourquoi faudrait-il défendre cet homme-là ? Pourquoi faut-il nous défendre ce que nous sommes concrètement ? Parce que les textes de Simone Veil ont cette vertu pour une philosophe d'être extraordinairement charnel, incarné dans une vie d'une réalité puissante. Et c'est là qu'elle trouve le sens de toute chose. Alors, effectivement, elle écrit toujours dans La Personne et le Sacré, il y a en chaque homme quelque chose de sacré. Ce n'est pas la personne, ce n'est pas non plus la personne humaine, c'est lui, cet homme, tout simplement. Ce n'est donc pas une abstraction, ce n'est pas un concept, c'est une réalité très concrète et c'est avec cet homme-là qu'apparaît le sacré. Ce n'est pas l'homme en lui-même qui est sacré, mais quelque chose en lui, très mystérieux. Le droit qui a beaucoup plus à faire avec des intérêts, des revendications, des gros sous, comme elle dit ailleurs, elle ne le méprise pas, on en a bien besoin, mais ma foi, ça n'a pas beaucoup d'intérêt et l'école de droit suffit pour régler les problèmes de gros sous. Donc, le droit qui est beaucoup plus familier des gros sous et des compromis réducteurs et opportunistes peut-il parvenir à intégrer cette référence à un sacré, entre guillemets, et qu'elle est ce sacré. Elle dit aussi quelque chose de très étrange et de tout à fait choquant au premier abord, enfin, très difficile à saisir. Elle dit que ce qui est sacré en l'homme, ce n'est pas sa personne, c'est l'impersonnel en lui. Alors, nous avions développé en droit civil des protections personnelles de l'individu humain, sa vie privée, son corps, sa personne. Ben non, nous dit-elle, ce qui est sacré. Et ce n'est pas ça qui est sacré, ce n'est pas la personne elle-même dans ses différents attributs ou sa singularité en tant qu'humain, ses sentiments, son honneur. Non, ce n'est pas ça, c'est l'impersonnel en l'homme. Alors, on est encore plus surpris, plus mis en question, si l'on peut dire, d'où l'intérêt de revenir sur ce qu'est une personne en droit et de dire des choses un peu élémentaires que les juristes ici présents me pardonnent car je suis ramenée à m'interroger, à réinterroger à nouveau sur le pourquoi des choses élémentaires comme un enfant, finalement. Alors, la première question qui se pose, c'est à quoi, à quelles entités, à quelle réalité s'applique le mot personne en droit. Alors, ça, c'est une vraie question de théorie juridique, non pas seulement pour la personne, mais en général. De façon générale, si les concepts juridiques, parce que nous fonctionnons avec des concepts qui sont des catégories qui structurent l'ordre juridique avec lesquelles il y a des... qui nomment les choses du monde et puis qui élabordent des régimes juridiques qui en résultent. Alors, de deux choses lues, nous nous considérons que les catégories juridiques sont des cadres formels vides et que ce sera le politique ou d'autres instances qui les rempliront en fonction de leurs intérêts et qu'on peut faire dire finalement n'importe quoi, appliquer un concept juridique à n'importe quoi. Mais évidemment, ça ne peut pas vraiment fonctionner comme ça, donc il faut qu'il y ait un objet à ces concepts ou à ces catégories juridiques. Et alors, justement, l'objet personne, qu'est-ce que c'est ? Quel est l'objet de la catégorie juridique personne ? On verra ensuite pourquoi il faut qu'on donne cet objet et quels sont les attributs. Alors, c'est une catégorie qui est essentielle. Le livre 1 du Code civil lui est consacré. Le livre 2 du Code pénal, les infractions contre les personnes, leur est consacré. c'est dire qu'on peut difficilement se passer de la référence au mot personne. Si ce mot est erroné, c'est vraiment tout le système juridique qui s'écroule. Alors, est-ce que c'est erroné ? Dirons-nous que le mot personne est confus, est devenu confus. Il est plein d'ambivalence et il court le risque d'extension qui lui donnerait des objets qui ne sont plus, qui ne relèvent plus des êtres humains en général. Et ça, c'est un véritable problème de comblement ou non. Donc, je vais assez vite là-dessus. Déjà, dès l'origine, enfin, depuis très longtemps, depuis plusieurs siècles, on distingue deux catégories de personnes juridiques, c'est-à-dire d'entités qui ont les attributs de la personnalité juridique, l'aptitude à être sujet de droit, donc de droit et d'obligation, ou sujet du droit en général. Il y a les personnes physiques, c'est-à-dire, vous et moi, les êtres humains que certains appellent les personnes naturelles. Et puis, ce que nous appelons les personnes morales, que les Allemands appellent les personnes juridiques, ils ont raison d'ailleurs, et qui sont des groupements de personnes, et vous les connaissez, tout le monde les connaît, il y a toutes sortes de gens, toutes sortes de choses, de groupements de personnes qui, en tant qu'organisme collectif, constituent en elles-mêmes une personne. Alors, une des questions, la notion de personne ne cesse pourtant pas d'être discutée. Elle est discutée en ce qui concerne les personnes dites physiques, les personnes naturelles, en amont de la naissance, à l'état d'être humain conçu, et en aval de la mort, le cadavre. Notons, je dis tout de suite, que le principe de la dignité humaine ne s'applique pas à la personne, elle s'applique à l'humain. Donc, elle s'étend au-delà et il y en a plusieurs applications judiciaires, juridictionnelles qui sont fort intéressantes, notamment, par exemple, pour les fœtus humains, les cellules fétales prélevées à des fins médicales ou purement scientifiques et utilisées, transformées, sont-elles brevetables ? Voilà la question qui a été posée. Non a dit, oui avait dit une cour d'appel allemande, non a dit la cour européenne, la cour européenne de justice. Donc, il y a énormément de questions qui sont des questions très concrètes et dont certaines défraient la chronique médiatique lorsqu'elles apparaissent et suscitent souvent des débats qui rendent la chose encore plus confuse d'ailleurs qu'elle ne l'est déjà en elle-même. Donc, notez que c'est une notion controversée, c'est le propre de toutes les notions juridiques, le droit et le siège des controverses. Alors, pour s'en tenir aux vivants, c'est-à-dire aux êtres humains, il faut remarquer que derrière ces catégories très générales, il y a, on offre, les êtres humains, pas seulement les êtres humains, les vivants, les individus ou les groupes, il y a une infinité de figures différentes. Alors, pour les personnes physiques, je peux citer une liste qui n'en finit pas, les enfants, les vieillards, les personnes vulnérables, les actifs, les chômeurs, les artisans, les salariés, les artistes, les parents, les fonctionnaires, les prisonniers, les étrangers, les délinquants, bref, que sais-je, toutes sortes de situations correspondent à des mots que le droit emploie et auxquels il attribue un statut ou des règles, enfin, des droits ou des obligations. Les personnes morales, c'est la même chose. Les sociétés commerciales, les établissements publics, les syndicats, les fondations, les partis politiques, même les États, les organisations internationales, bref, là encore, les personnes en droit, on ne peut pas dire la personne, les personnes en droit, c'est une infinité de figures juridiques et c'est dans les divers pans du droit qu'on pourrait en trouver des caractéristiques. C'est vraiment, on voit la vie du droit à travers différents domaines, on a beaucoup insisté sur le droit du travail, mais toute la matière juridique fait vivre des êtres humains dans des conditions objectives qui sont professionnelles, familiales, toutes sortes de... et avec des buts. Pour les êtres humains, proprement dit, et les personnes physiques, une notion générique de personne, c'est-à-dire de personnalité juridique, d'aptitude à être titulaire de droit et d'obligation, malgré la diversité des statuts et des conditions juridiques et sociales, malgré le vieillissement de la personne ou son avancée, les changements qui affectent sa nature, cela permet d'assurer le principe d'égalité entre tous les êtres humains. Ils se sont tous des personnes, sujets de droit. De plus, Jacques Ellul avait fait une remarque dans un texte que j'ai recherché et que je ne suis pas arrivée à retrouver, même par Internet, mais je m'en souviens très, très bien parce que je l'avais donné à mes étudiants à commenter. Jacques Ellul relevait quelque chose de très intéressant sur la personne, la personnalité pour les êtres humains. Il dit qu'il assure la permanence de son être juridique, de la naissance à la mort. Quels que soient les changements qui peuvent jalonner sa vie, il sera toujours une personne instituée et identifiée comme telle sans considération de frontières et de nationalité, au moins depuis l'abolition de l'esclavage, évidemment. Donc la personnalité juridique est inhérente à l'individu, c'est plus qu'un droit de l'homme, c'est une condition préalable à la reconnaissance d'un droit quelconque. Et c'est à cet être-là que l'on a ajouté récemment dans la loi et que l'on pense ajouter le principe de dignité de cette personne-là qui suscite évidemment beaucoup de questions. Mais disons, nous contentons-nous de la personnalité juridique comme inhérente à l'être humain. Seulement, cette personnalité juridique ne lui est pas réservée. Et se posent deux questions. Est-ce que tout ce qui vaut pour la personne juridique humaine vaut-elle pour les personnes morales ? Et deuxièmement, peut-on étendre cette personnalité juridique à d'autres, disons, entités, pour ne pas dire chose, que des individus humains ou des groupements de personnes humaines ? C'est la question qui se pose, la première question se pose depuis longtemps, mais elle a une acuité particulière aujourd'hui dans un période, dans ce temps de mondialisation. C'est le problème de l'attribution des droits fondamentaux à des personnes morales alors qu'ils valent pour la plupart pour des personnes physiques. La personnalité morale, une personne morale, une société commerciale, par exemple, peut-elle se prévaloir des droits et libertés fondamentaux garantis par les constitutions ? Évidemment, pour les libertés économiques, c'est évident. Pour le droit de propriété comme le droit de l'homme, c'est évident également. Un très grand nombre de droits dits fondamentaux et protégés comme tels, c'est-à-dire de valeurs constitutionnelles, peuvent être prétendus et mis en œuvre par des groupements. Alors, contre cette idée, Simone Veil s'élève dans son texte. La liberté d'expression, à propos de la liberté d'expression, des groupements, elle dit qu'elle se ramène en fait à la liberté de la propagande pour les organisations de ce genre. Alors, pour les sociétés commerciales, par exemple, on pourrait se demander si la liberté de pensée et d'expression peut être appliquée à la publicité commerciale comme de la même manière qu'à celle d'un romancier. Or, ça l'est. Donc, pour moi, ça me paraît très, très discutable, mais c'est une forme d'anthropomorphisme qui consiste à transférer au groupement de personnes et de biens, d'ailleurs, de capitaux, les droits fondamentaux qui ont été pensés pour les individus. De même, si on transfère aux personnes morales les pouvoirs, aujourd'hui, considérés comme souverains, absolus, autonomes, c'est une illusion, mais c'est tout de même ce que l'on affirme dans un certain nombre de domaines et en ce qui concerne la personne, la liberté de disposer de soi-même, de s'auto-déterminer. Si on applique aux personnes morales cette souveraineté que l'on voudrait absolue qui serait liée à une liberté très grande qu'une loi véritable ne contraint, on provoque, enfin, on favorise la création d'êtres monstrueux, d'êtres dans le pouvoir, devient absolument omnipotent. Et c'est un des problèmes fondamentaux que posent certains groupements, notamment les groupes de sociétés agissant sur le plan mondial vis-à-vis des états qui ne peuvent pas intervenir. Elles ont plus de pouvoirs dès lors qu'elles accumulent. Et ce qui a été discuté hier, je suis absolument d'accord. Il faut limiter, il faudrait limiter ces pouvoirs comme on l'a fait pour les états en démocratie et ce dont a parlé le professeur Tugner dans cette maison il y a quelque temps, faire un droit constitutionnel des groupements privés pour garantir notamment les droits fondamentaux mais des personnes physiques cette fois-ci. Donc vous voyez que ce n'est pas simple, c'est pas... Alors, la personne morale a toujours été discutée. Est-ce que c'est une fiction ? Est-ce que c'est une réalité ? La question est tranchée en droit français, en tout cas. c'est une réalité en principe ce qui n'empêche pas les sociétés fictives de vivre dans les paradis fiscaux fort bien et finalement sans être véritablement poursuivis. Toujours est-il qu'il y a une artificialité de la personne morale que l'on ne retrouve pas pour l'être humain. L'être humain nous ramène à un principe de réalité. Il est là. Et on ne peut pas dire qu'il y a des êtres humains fictifs. Quoique, aujourd'hui, on peut se demander qu'est-ce que c'est qu'une personnalité numérique ? Est-ce que c'est un masque de plus ? Ceux qui s'appliquent à quelqu'un qui a déjà un masque ? Voilà des genres de questions. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui et comment va-t-on assurer un statut, une condition juridique à ces données qui sont des données personnelles qui représentent un capital considérable des choses, des choses-personnes, des personnes-choses. Vous voyez, on est très démuni lorsqu'il s'agit tout d'un coup de qualifier, de se représenter, de qualifier opportunément en fonction de ce qui paraît juste dans tous les sens du terme. Donc, je ne voudrais pas rallonger exagérément cette affaire, mais c'est une vraie question, me semble-t-il, qui m'amènerait à penser que le mot personne ne devrait plus être appliqué aux personnes morales. que le mot personne, parce que c'est le langage commun, soit pour les personnes humaines, les personnes individuelles. Moyen en quoi, on n'aurait pas besoin de distinguer la personnalité juridique et la personnalité humaine comme on est amené à le faire en droit avec l'abstrait d'un côté et le concret de l'autre. En revanche, les personnes morales, il faut dire le mot personne, ça n'est pas indispensable, on peut les appeler comme elles sont, ce qu'elles sont, il y aura les sociétés, les États, les fondations, les organisations internationales, c'est d'ailleurs comme ça que l'on s'exprime, on ne parle pas d'une catégorie globale qui réunit des entités tellement différentes que l'unité du vocabulaire apparaît totalement fallacieuse. Ce qui est beaucoup plus discuté aujourd'hui, mais non intériné véritablement dans le droit positif européen, ça l'est dans certains pays étrangers, en Argentine, en Nouvelle-Zélande, en Inde, c'est d'intégrer dans la personnalité juridique des entités non humaines. La question est posée par des groupes de pression, au bon sens du terme, pour les animaux, en tout cas pour certains animaux, de dire qu'il faut parler des droits des animaux. Ça a été jugé en Nouvelle-Zélande récemment pour un fleuve, en Inde, pour le Gange, en tant que fleuve sacré, également en Inde, d'ailleurs, pour des décisions antérieures, pour des idoles qui avaient été volées du temple où elles étaient et qui ont été réintégrées, on a dit, ce sont des personnes. Alors, pour différentes raisons, donc, je pense que c'est la vulgate des droits subjectifs, des droits fondamentaux, qui conduit à dire qu'il y a des choses qu'il convient de protéger, d'épargner l'emprise humaine sur ces choses-là, d'écarter la propriété, l'appropriation, l'exploitation, enfin, toutes sortes de comportements humains, et que, pour attribuer des droits, ça va avec la personne. Alors, si c'est ça comme ça, Simon Veil a raison de considérer que c'est un vocabulaire fallacieux et probablement aussi une erreur de pensée. Alors, je vais probablement choquer beaucoup, mais je crois que mettre ces entités non humaines dans la catégorie verbale personne ne réussit pas ce qu'elles cherchent, car ce seront toujours des êtres humains qui seront effectivement chargés de la protection de ces personnes-là, enfin, de ces entités-là, et que c'est pas en disant que le Gange est une personne qui sera sauvée de la crue ou de la pollution. Bon, le mot ne suffit pas, à déclencher une protection. Donc, qu'il faille protéger ces personnes et attribuer un statut spécial, particulier, à ces entités, ça, absolument, je suis tout à fait d'accord qu'il faut diversifier les biens, épargner de l'appropriation privative et de l'exploitation capitaliste un certain nombre de biens qui doivent être mis, il y en a déjà qui sont hors du commerce, mais il n'y en a probablement pas assez, on n'a pas suffisamment élaboré encore, bien que de jeunes juristes s'en occupent de façon très active et très imaginative de statut pour ces choses que l'on ne doit pas le respect seulement aux êtres humains, on doit le respect à des choses. De la même manière, et c'est ce que dit d'ailleurs le jugement indien pour le Gange, il dit, il faut attribuer un tuteur comme à un enfant. Il faut attribuer un tuteur au Gange comme à un enfant. Mais l'important, c'est qui va être le tuteur, qui va gérer ça, qui va poser des interdits, qui va améliorer les choses, c'est ça qui est important concrètement. Donc, deuxièmement, une chose, c'est que la notion de personne perd sa fonction, perd sa véritable fonction si on l'étend au-delà de son objet naturel que sont les êtres humains et par extension certains groupements humains dès lors qu'ils ont vraiment une autonomie suffisante et une organisation suffisante pour avoir à être titulaire de droit et d'obligation. Là, il y a des problèmes de critères qui sont importants. Alors, la fonction du mot personne, pourquoi est-ce que ces entités ne peuvent pas, à mon sens, être qualifiées juridiquement de personnes ? On peut les considérer comme infiniment respectables, sacrés, tout ce qu'on veut, mais pas des personnes parce que dans notre conception occidentale, la personne est titulaire de droit mais d'obligation. Or, les grands singes protégés par la constitution argentine, je crois, les orangutans, je crois, ne vont jamais répondre des obligations. Ils ne vont pas être débiteurs. Ils n'ont pas un patrimoine qui va permettre de payer les dettes en réparation des dommages qu'ils auront pu causer à un enfant quelque part. D'autre part, le mot personne s'applique à tous les êtres humains, quels qu'ils soient, mais il ne va jamais s'appliquer à tous les animaux. Quels animaux ? Donc, vous voyez, ça pose des problèmes concrets, pratiques, qui sont extraordinairement difficiles à régler. Donc, ça n'est pas... Mais c'est surtout la fonction de la personne juridique qui me paraît... les fonctions de la personne juridique qui me paraissent mises en danger par cette extension. Il faut d'autant plus y faire attention qu'elles sont déjà en danger du fait des humains. Alors, il en est deux, j'en relève deux, il y a beaucoup de fonctions à la notion de personne, mais j'en relève deux principales, celles qu'on évoque immédiatement dans un premier cours de droit. C'est d'une part la fonction d'imputation des droits et des obligations et des obligations. Or, comme Simone Veil insiste d'abord sur l'implication en disant qu'il y a deux droits réels, effectifs, satisfaits, que si quelqu'un est en charge d'assumer cette obligation, donc, finalement, la question de savoir, c'est essentielle en droit, c'est d'imputer ces obligations. À qui s'impuse-t-elle ? Or, je ne vois pas qu'on puisse imputer une obligation au Gange ou au fleuve, enfin, ou à des choses. On ne va pas refaire des procès aux animaux comme on faisait au Moyen-Âge. Donc, je n'insiste pas plus là-dessus. Cette fonction d'imputation est d'autant plus importante qu'elle est en danger. Elle est en danger, elle peut être en danger, notamment, en raison de l'extrême fluidité de la notion de personne morale. Les groupes de sociétés, en particulier, dont les filiales ou les sous-traitants se dispersent de par le monde, vont jouer tantôt de l'indépendance de la filiale pour ne pas assumer les dettes, voire la faillite de la filiale à raison peut-être des ordres qui ont été donnés par la société mère ou les sous-traitants, on va couper les commandes du jour au lendemain avec tous les effets en chaîne qui en résultent uniquement parce qu'on peut jouer avec la personnalité morale alors qu'on ne peut pas jouer avec l'existence d'un être humain. Alors, on peut jouer en disant tantôt sur l'indépendance, tantôt sur la solidarité du groupe, ça pose beaucoup, beaucoup de questions et les tribunaux sont très souvent saisis de questions de ce genre sans parler des problèmes sociaux qu'on voit en ce moment et qu'on a vus très souvent dans le fonctionnement des groupes de société. Donc, alors, la question que ça pose, c'est le problème de l'imputation des obligations, il y aura toujours des obligations qui ne seront pas assumées. Et là, peut-être Simone Veil a mis l'obligation trop haut par rapport au droit mais l'obligation à la même condition relative, contingente et limitée que celle de droit parce que finalement c'est l'envers du droit. Mais là, c'est encore une autre chose, elle ne raisonnait pas en juriste. Alors, le problème se pose aussi, s'est posé aussi, se pose aujourd'hui mais plutôt dans l'imaginaire des ingénieurs de considérer les robots machines intelligentes comme des personnes. Mais il y aura toujours le même problème, est-ce que le robot qui va payer les primes d'assurance qui assure les dégâts causés par un robot ? D'une manière ou d'une autre, on va toujours retrouver le problème de l'existence d'un patrimoine et finalement cette question que vous trouverez très prosaïque et qu'il est, qui paye ? Qui a la charge de la dette ? Et qui paye ? Effectivement. Il est important que les obligations puissent être mises à la charge de personnes solvables lorsqu'elles se réduisent en argent. La deuxième fonction fondamentale et qui, elle, alors est radicalement en danger, me semble-t-il, c'est la distinction des personnes et des biens. Non pas des personnes et des choses, mais des personnes et des biens. C'est-à-dire des choses qui constituent des biens, des objets d'appropriation et de propriétés. Alors, ça a commencé d'une façon douce et par de bonnes choses, apparemment, par la réparation du préjudice moral, c'est-à-dire de la traduction en argent de choses immatérielles. Le préjudice moral, la peine éprouvée dans un accident, par la mort de son enfant ou de son mari ou de ses proches, il a fallu réparer la souffrance. Ça a donné lieu à beaucoup de discussions au moment où ça a été admis, mais maintenant, c'est complètement, plus personne n'en discute, on répare le préjudice moral. Ce qui fait que par là-même, on conduit à faire, à travers l'indemnisation en argent, parce qu'on n'a pas d'autre outil que de donner des dommages et intérêts, donc donner une forme monétaire à quelque chose qui n'a pas de prix, ça conduit à considérer que les attributs personnels, individuels de la personne dite humaine, c'est-à-dire son honneur, son nom, sa voix, sa vie privée, etc., tous ces attributs qu'on ne retrouve pas en principe pour les personnes morales, eh bien, sont, on dit, elles sont indisponibles. Certes, la personne ne peut pas vendre son nom, mais elle peut autoriser l'usage de son nom par quelqu'un qui n'est pas une personne, pas une autre personne, par exemple, une personne morale. Donner son nom et le nom devient un bien commercial, un bien, un élément du fonds de commerce que représente la société qui porte le nom. Alors, ça peut être le nom, on peut autoriser la divulgation de sa vie privée, la divulgation de son image, tous ces éléments, ces projections de la personne, sans parler aujourd'hui de la projection sur les réseaux sociaux, de l'image de cette personne, devient, ça devient un bien parce que le consentement donné à l'usage de cette image, par exemple, est rémunéré. Donc, dans une certaine mesure, on voit se développer de plus en plus d'un côté des biens personnels, comme les exemples, par exemple, les animaux, des biens personnalisés, et de l'autre côté, des personnes chosifiées. Alors, ça, c'est un phénomène très important qui m'avait beaucoup préoccupée avec la question des biotechnologies appliquées à l'humain et sur laquelle je ne développe pas plus et je vais terminer en me demandant en conclusion qu'est-ce que voulait dire Simone Veil en évoquant le sacré. Le sacré, pour un juriste, ça nous paraît un peu de l'ordre de la superstition ou bien très moyenâgeux. Les choses sacrées, c'était les objets cultuels des temples romains. On se dit, mais qu'est-ce que c'est ça ? Le mot sacré aussi est un peu gênant. Dans une société chrétienne, on va parler plutôt de sainteté, mais pas de sacré. Sacrilège, sacrifice, tout ça, ce sont des mots qui sont un peu, qui me gênent, moi, personnellement, que je n'aime pas beaucoup, bien que j'ai compris ce que c'était que le sacrifice en lisant René Girard et en étant convaincue par le fait que notre société aurait dû s'en libérer. Mais enfin, c'est un autre problème. Alors, elle dit, je crois que je vais lui laisser la parole parce que devant le sacré, il faut se taire. On ne peut que méditer, se taire et l'écouter avec tout de même une petite espérance. Je la cite. Il y a depuis la petite enfance jusqu'à la tombe, au fond du cœur de tout être humain, quelque chose qui, malgré toute l'expérience des crimes commis, souffert et observé, s'attend invinciblement à ce qu'on lui fasse du bien et non du mal. c'est cela avant toute chose qui est sacré en tout être humain. Le malheur, et je crois que personne n'a parlé du malheur comme elle, est par lui-même inarticulé. Les malheureux supplient silencieusement qu'on leur fournisse des mots pour s'exprimer. Il y a des époques où ils ne sont pas exaucés. Il y en a d'autres où on leur fournit des mots mais mal choisis, car ceux qui les choisissent sont étrangers au malheur qu'ils interprètent. Alors, je crois que ce que Simone Veil reconnaît comme sacré, c'est simplement la justice en tant que bien impersonnel dont je pense que peut-être l'esprit peut par hasard ou par grâce sortir de la bouche d'un avocat, d'un juge, qui sait, avec des mots qui font du bien. Et c'est par, je la cite pour terminer complètement, c'est car par l'effet d'une disposition providentielle, il est certain mots qui, s'il en est fait un bon usage, ont en eux-mêmes la vertu d'illuminer et de soulever vers le bien. Ce sont les mots auxquels correspond une perfection absolue et insaisissable pour nous. La vertu d'illumination et de traction vers le haut réside dans ces mots eux-mêmes, dans ces mots comme tels, non dans aucune conception. Car en faire bon usage, c'est avant tout ne leur faire correspondre aucune conception. Ce qu'ils expriment est inconcevable. Je vous remercie. Merci beaucoup, chère Karine, de ce très bel exposé qui aborde à la fois, vous avez, je crois, vraiment réussi à mettre, à montrer combien la lecture de Simone Veil, en dépit de votre interrogation initiale, nous renvoie à beaucoup de problèmes parmi les plus brûlants. Alors, on a un petit quart d'heure de discussion que je vais m'autoriser à introduire. Bon, sur sacré, bon, j'allais dire, c'est une notion à laisser aux prêtres, aux anthropologues, mais ça a quand même une présence dès le début dans le digeste, dans la définition du droit public. Le droit public, c'est ce qui concerne les choses sacrées. C'est-à-dire, on aurait tendance à dire l'intangible. C'est l'article 1er de la Constitution allemande sur le principe de dignité, dont la Constitution elle-même dit qu'aucun pouvoir constituant ne pourra le remettre en question. Donc, c'est intangible. On ne peut y toucher. Alors, il y a bien d'autres... Il y a bien d'autres... Mais pour les juristes, ça me semble être ça. Et je n'ai pas l'impression que ça ait disparu de notre vocabulaire, même s'il y a eu toute une polémique lors de l'adoption de la Constitution démocratique de la Tunisie après le printemps arabe, où il y a une référence à la fonction de l'État comme gardien du sacré, mais nous avons nous-mêmes dans la déclaration de 1989 les droits inviolables sacrés, etc. Donc, la notion n'est pas totalement différente. Mais elle crée le malaise. Peut-être que ce n'est pas mal, ça crée le malaise. Alors, sur... sur la notion de personne dont vous êtes une éminente spécialiste, quand vous... La formule de Simone Veil que vous avez citée, ce qui est sacré dans la personne, c'est l'impersonnel, me faisait penser à ce que nous a dit hier Alimento sur le rapport du moi au soi dans la représentation de la psyché dans les sources indiennes traditionnelles. Et donc, dans le fait que une forme de la libération du moi, c'est l'identification à un soi impersonnel. Donc là, il y a des échos, me semble-t-il, entre ce texte de Simone Veil et la civilisation indienne. d'autres échos me venaient aussi en vous écoutant avec l'Afrique. Bon, il y a un très beau recueil de textes, c'est un colloque qui avait organisé Mayerson sur la notion de personne et puis Michel Cartier en a fait un sur la notion de personne en Afrique noire où il y a dans chacun un texte de Amadou en pâté bas sur la personne. Et alors, il commence en disant quand ma mère veut me parler, elle commence par appeler ma soeur et elle lui demande je voudrais savoir lequel des Amadous qui habite mon fils est là en ce moment. Alors là, on a cet effet de décentrement, de décalage par rapport à nos catégories puisque effectivement, la personne renvoie, moi je crois que j'ai fini par attraper, vous avez cité Ellul, Dugui, non, Oryou a une formule du même genre, il parle de la personne qui veille quand l'homme sommeille, qui garde la raison quand il est ivre mort et c'est la figure de l'ange gardien du point de vue peut-être du personnel transcendant. L'ange gardien, c'est celui qui est toujours là à côté. Donc il faut savoir quand même quand on parle de personnes juridiques, donc effectivement, on ne parle pas des individus de chair et d'os. Alors, vous avez ouvert la grande question de la personnalité, de la distinction de la personnalité physique et de la personnalité morale et puis celle aussi des questions de responsabilité. Je sais que ça inquiète beaucoup de mes collègues ici dans cette maison qui me posent des questions dont je n'ai pas les réponses. Ce sont toujours ça les bonnes questions. Par exemple, à propos de la voiture automatique, mon collègue ici s'occupe d'informatique, on a conçu des voitures qui peuvent circuler toutes seules, mais il y en a une, par exemple, qui récemment à Londres s'est mise à griller tous les feux rouges. Qui est responsable ? L'un des obstacles techniques qu'il y a actuellement, c'est que personne ne veut être responsable. Personne, pas le fabricant de logiciels, personne. Là, c'est personne dans le sens personne. Vous voyez, dans le sens, il n'y a personne. Il n'y a plus personne. C'est le problème de l'imputation, ça, c'est sûr, mais le droit va y répondre. On trouvera, on trouve toujours. Justement, c'est armé de cette confiance qu'il me pose cette question, mais je l'enverrai vers vous, donc par conséquent, je saurai la prochaine fois. Et puis, alors, sur la personnalité morale, tout ce débat, il y a toute une jurisprudence de la Cour suprême sur le fait de savoir si on peut considérer que les grandes entreprises ont les mêmes droits de citoyenneté que les personnes physiques et l'objet de ce débat, c'était de leur permettre de financer, ad libitum, les campagnes électorales. Donc, ça a donné lieu à un arrêt fameux de 2010 qui procédait à une sorte d'équivalence entre une quantité d'idées sur le marché, ce qu'ils appellent le marché des idées. Enfin, tout ça, ça nous vient quand même du discours d'économie de Ronald Coase et puis une quantité d'argent. Donc, un signe égal étant mis entre les idées et l'argent. Alors, l'idée de renoncer à la notion de personnes aux mots de personnes est sans doute extrêmement féconde. J'ai envie de demander à nos amis, puisque nous avons la chance d'avoir une table un peu internationale. Alors, dans le cas italien, je pense que le vocabulaire n'est pas très différent, mais dans les cas anglais et grec, est-ce que la notion de personnes a les mêmes échos ? Par exemple, dans le cas grec ? Emilio, si tu as le droit de parler anglais. En grec, j'ai du mal à t'autoriser, mais en anglais, c'est possible si tu veux. J'essaie de répondre en français, parce qu'en grec, le mot est proche upon. Alors, c'est ce qui est je tourne en anglais. C'est ce qui est incliné, quelque chose qui se face à quelqu'un d'autre. Ce qui se face avec quelque chose. Mais il me frappe aussi que la personne et la réponse qu'Odysse a donné à Cyclops dans l'Odysse et quand Cyclops lui demande « Qui es-tu ? » 10 à 15 personnes. L'autre pensée que j'ai est que ces relations de moi et de soi dont tu as parlé, c'est aussi dans Lévinas. c'est intéressant que c'est mon veille et Lévinas. Quelle est leur relation entre les deux ? Ils sont très proches ? Pas du tout. C'est une question pour vous. Lévinas, est-ce que vous avez le sujet ? Je ne suis pas philosophe. Je sais bien que la responsabilité chez Lévinas, c'est en présence en face du visage d'autrui. C'est le visage d'autrui qui m'oblige mais qui m'oblige totalement. Évidemment, c'est très parlant parce que c'est vrai qu'on est responsable à l'égard de quelqu'un. Mais on peut être responsable de quelque chose à l'égard de quelqu'un. C'est vrai. Ce qui fait que le droit ne s'intéresse pas à moi toute seule. Il s'intéresse au rapport qui va s'établir a priori ou a posteriori en raison des circonstances avec autrui. Donc, c'est toujours un rapport qui va passer par des choses mais c'est un rapport à autrui. Je trouve qu'il y a une question qu'il faudrait probablement travailler beaucoup plus en droit. C'est la question de la... On connaît la responsabilité pour autrui mais on dit la responsabilité pour autrui par exemple la responsabilité du fait de ses préposés ou de ses enfants. Mais c'est la responsabilité envers autrui. Or, le gange peut être autrui. Je suis tout à fait... Et là, je crois dire que la responsabilité ou les responsabilités vis-à-vis d'un certain nombre de choses qui doivent être protégées pour différentes raisons d'une exploitation systématique ou fut-elle créatrice, que ce soit destruction créatrice, enfin, qu'on pense protéger, pas pour autant pour en faire des musées. Il faut que ça reste des choses vivantes. mais là, il faudrait probablement développer une idée de responsabilité vis-à-vis de certaines choses du monde. Alors, effectivement, ce n'est pas en mettant un patrimoine protégé de l'UNESCO, que pour autant on va vraiment créer cette responsabilité. C'est un véritable régime juridique qu'il faudrait à mon avis développer parce que c'est là où on voit la limite de l'État. Les États, en France, c'est domaine privé, domaine public. si c'est des œuvres d'art, si c'est des œuvres du domaine public, c'est le droit administratif qui va s'appliquer, on va pouvoir faire un certain nombre de choses, mais ce n'est pas une responsabilité pour autant. Donc là, les Anglais, les Américains, ils ont plus de moyens avec les trusts, les public trusts, ils ont plus de moyens de créer des entités, des organismes qui prennent en charge une fonction de gestion, protection, mise à disposition du public sans pour autant, en échappant à notre problème d'appropriation purement privative. J'ai eu cette discussion récemment avec un membre de la Cour suprême de l'Inde qui a ébranlé les convictions que je partageais avec vous et au fond, son argument c'est de dire mais qu'est-ce qu'on donne la personnalité juridique aux Ganges mais quelle est la différence avec un parc national ? Quand on crée un parc national, on crée bien une personne juridique qui va être chargée de protéger la vallée de ceci ? Non, on crée un organisme pour gérer une chose qui est le parc national avec son périmètre et ses conditions de gestion mais la personne juridique c'est l'organisme chargé de la protection c'est pas le parc qui est personne le parc enfin il me semble si on suit notre tradition maintenant on peut tout à fait en changer ça c'est possible parce qu'on a des outils on a un outil notamment j'ai repensé un peu sur le tard à la distinction que faisait un grand juriste civiliste du début du XXe siècle René de Maug dans un article à la revue trimestrielle de droit civil en 1909 il reprenait la notion de sujet de droit il dissertait sur cette notion et il disait il y a une distinction fondamentale qu'il faut faire entre les sujets d'exercice des droits et les sujets de jouissance des droits alors les mineurs sont des sujets de jouissance des droits mais il a dit les sujets de jouissance du droit ils sont titulaires du droit ils n'auront pas forcément on va dissocier le droit et l'obligation ils ne peuvent pas s'engager à assumer des obligations ou subir ces sujets de jouissance il faut des sujets d'exercice qui ne peuvent être que des personnes véritablement alors on pourrait effectivement imaginer mettre en forme de façon plus systématique cette distinction et il envisageait lui-même à la fin de son article en disant mais après tout dans les sujets de jouissance nous pourrions mettre les générations futures les morts je ne sais plus quoi encore il envisageait des tas de non-personnes qu'on aurait pu considérer comme sujet de jouissance des droits pourquoi pas mais c'est encore une distinction et il faudra à nouveau il faudra recomposer le monde moi je crois plus dans l'immédiat à un enrichissement par le droit des biens c'est avoir à voir des biens on a déjà les biens communs c'est dans le code civil mais ça n'a pas du tout été utilisé ça commence à l'être grâce à une impulsion d'ailleurs anglaise ou américaine des commons et il y a des enfin beaucoup des crises avec des économistes sont produits actuellement sur et formaliser ces biens qui ne sont pas l'objet d'une appropriation privée mais qui doivent être gérés et pour autant et d'accès au public en même temps donc il faut gérer et l'accès aux biens et le statut c'est bien donc il y a ça il y a la chose sacrée c'est à dire les choses hors du commerce que nous avons dans le code civil et il y en a il y en a quand même plus qu'on ne croit je peux vous donner un exemple si je peux raconter une petite histoire parce que dans les dans les tribunaux devant les tribunaux on voit des tas de choses qui sont d'ailleurs très intéressantes il y avait eu un procès d'une entreprise française qui faisait de la publicité aux Etats-Unis et qui dans son affiche publicitaire avait mis il y avait d'un côté la machine qui produisait je crois que c'était Thomson je ne sais plus qui c'était il y avait une image de la machine un bleu blanc rouge transversal et puis de l'autre côté il y avait une statue de Marianne et la statue de la république c'était le visage de Catherine Deneuve vous savez qu'on a fait un concours alors c'était une reproduction qui a été jugée illicite à la fois par la sculptrice qui avait emporté le concours public de statues des statues pour imiter la république enfin pour symboliser la république et puis Catherine Deneuve pour reproduction de son image alors le tribunal a dit mais oui la sculptrice effectivement il y a un droit d'auteur un droit de reproduction qui a été violé elle a obtenu gain de cause vis-à-vis du tribunal mais Catherine Deneuve on lui a dit non 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 votre visage c'est votre personne Catherine Deneuve c'est fondu dans l'image de la république et la république c'est hors du commerce c'est hors échange et c'était très intéressant parce que Catherine Deneuve n'a pas eu la réparation d'une reproduction parce qu'elle avait disparu comme Catherine Deneuve fondue dans l'image de la république alors on en trouve quelquefois dans des affaires comme ça les juges instinctivement recherchent il faut fouiller la jurisprudence sans employer nécessairement la catégorie chose hors du commerce on l'a employé pour le corps humain d'une façon qui est très très ambiguë parce qu'on peut mettre quand même dans l'échange un certain nombre d'éléments du corps humain le seul fait c'est qu'en France du moins on doit le faire gratuitement mais ça n'empêche pas le corps humain d'être commercialisé ensuite après le passage de l'industrie de la distribution etc mais c'est très difficile la catégorie de choses hors du commerce évidemment elle est extraordinairement gênante pour dans une économie de marché parce que elle est en perte de vitesse il faut restaurer il faut protéger ceux qui se perdent moi c'est la seule chose qui me paraît intéressante ce qui marche bien rien à faire bien merci donc on retient comme objectif au moins de retenir de Simone Veil de dynamiter la notion de personnalité morale pour trouver des concepts un peu plus opératoires c'est déjà un vaste programme alors est-ce que on va passer maintenant donc à l'exposé du professeur Filippo Pizzolatto qui va répondre à la question enfin ou poser la question les droits font-ils obstacle à la justice alors monsieur Pizzolatto est professeur de droit public à l'université de Milan Bicocca et à l'université catholique de Milan et il est aussi membre d'un comité national Sauvons la constitution et il est membre de comité de rédaction de plusieurs revues et s'est intéressé dans ses travaux au droit constitutionnel à la doctrine de l'état et aussi un peu au droit social parmi ses très nombreux ouvrages et articles je signale en particulier celui qu'il a consacré au principe constitutionnel de fraternité qui est paru en 2012 et il s'est beaucoup intéressé à cette notion de fraternité notamment dans le rapport qu'il peut avoir avec le principe de solidarité qui figurent dans la constitution italienne alors qu'il ne figure pas explicitement dans la constitution française je veux dire que la constitution italienne adoptée dans l'après-guerre est une oeuvre juridique particulièrement remarquable et sans doute pas assez connue dans le monde francophone l'après-guerre 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 de la constitution l'après-guerre